Oh yeah les gens c'est Beybattle Ryukinigami et aujourd'hui une nouvelle unboxing crée 7 ans du glaive loop de Takara Tomy alors je tiens à dire un grand merci au site Beyblade Espace qui m'a permis de gagner cette toupie c'était le concours pour l'anniversaire du site et le staff a organisé un petit quelques petits concours avec fanart fanfiction etc et du coup j'ai gagné cette toupie donc merci à eux n'hésitez pas aussi à aller checker le forum c'est un site français et des news qui sont publiés régulièrement n'hésitez pas à aller voir lien dans la description donc on passe tout de suite à la toupie donc toupie du god layer système donc deuxième saison de Beyblade Burst qui est Beyblade Burst God ou Beyblade Burst Evolutions toupie de Chisco Carlisle qui s'appelle Silas de mémoire en français donc sa toupie et Créys Satan et donc c'est Kinetic sa tombe en anglais et en français voyons voir le derrière de la boîte voilà donc là ça explique le gimmick de la toupie donc là les pièces layer Créys Satan disque 2 ils ont même écrit flame en fait c'est frame c'est glaive et le driver c'est loupe donc passons tout de suite à l'ouverture de la toupie c'est parti donc voilà le contenu du pack donc c'est un starter donc une toupie plus un lanceur donc depuis Beyblade Burst God en fait Takara Tomy a changé les simples light launcher de leur starter pour des proto launcher qui sont des lanceurs inspirés des light launcher Hasbro donc vous pouvez voir que en fait le light launcher Hasbro c'est quasiment la même chose mais avec un petit truc en plus là et mais sinon c'est carrément le c'est quasiment le même modèle donc je vais tout de suite les comparer donc le proto launcher a une forme un peu différente il est vraiment petit vous voyez je peux le mettre dans ma main comme ça il fait juste à la taille de toupie et la crémaillère et Rikiki aussi ça se met comme ça voilà et le truc il est en rotation libre en fait pas comme sur les light launcher Takara normaux et c'est aussi exactement la même chose sur les light launcher Hasbro pour le coup qui sont eux aussi en rotation libre à la fin voilà par contre la light launcher Hasbro la crémaillère est plus longue que les proto launcher Takara voilà vous voyez la différence du coup en fait c'est des lanceurs qui sont bien comme ça pour démarrer quand on prend sa première toupie mais qui sont pas très compétitifs et qui sont bien à changer après pour des modèles normaux de light launcher ou des string launcher sword launcher etc etc voilà donc je vais passer à la toupie donc toupie craie satan type défense donc l'ailleurs assez vraiment qui ressemble un peu une muraille sur les côtés donc assez régulier typique des toupies de défense qui se veulent d'être assez grosse justement pour enfin pour se forger une sorte de carapace et cette oublie me surprend parce qu'elle est absolument magnifique au début j'étais pas très attirée mais depuis quelques temps m'a séduite et c'est pour ça que je voulais la voir du coup la particularité de ce layer c'est son gimmick j'essaie de faire la mise au point voilà le gimmick en fait c'est que sur le côté et des petites roulettes là en rotation libre et ça va venir dévier les attaques c'est comme tornado wyvern sauf que wyvern c'est carrément une roue totale sur le côté du layer qui va venir glisser et là c'est simplement des des petites roulettes donc le loyer est vraiment sympa la gochip est super je vais vous montrer les dents qui sont pas trop mal voilà hop donc je pense avoir tout dit sur ce layer ensuite on passe que au disque et à la frame donc c'est le disque 2 donc 2 et la frame glaive donc tu n'as pas beaucoup de particularité pas beaucoup de particularité tout court mais ce qui est intéressant dans cette toupie c'est sa frame glaive glaive qui est ultra compétitive actuellement dans des combos de rotation gauche d'endurance par exemple drain fafnir for glaive seven glaive atomique pourquoi c'est une frame qui est assez lisse en fait et lorsque la toupie va venir quand la toupie sera en fin de rotation elle viendra tourner en fait sur les côtés bah vu que glaive est une frame assez lisse ça n'empêchera pas trop la la rotation donc ça peut rajouter quelques millièmes de secondes sur la fin de rotation et parfois ça peut vraiment faire la différence donc voilà et ensuite le driver loupe qui est une amélioration selon moi du defense de carbus central defense le bout de la pointe c'est exactement le même voilà par contre ce qui vient changer c'est que là on a des petites roulettes sur les côtés en fait c'est quand la toupie va venir toucher les va venir se déstabiliser en fait les roulettes vont permettre à la toupie de faire des sortes de drift et de pas trop perdre en endurance et faire en sorte qu'ils veulent se restabiliser alors en réalité ça marche pas si bien que ça mais c'est vraiment fun à voir comme ça puis c'est super bien représenté dans l'anime et en tout cas donc voilà driver loupe donc j'ai monté la toupie voilà donc vraiment les dents sont plutôt pas mal n'y a pas à dire cette toupie vraiment je l'aime beaucoup et c'est con que mon téléphone n'arrive pas à faire la mise au point comme ça voilà donc toupie vraiment magnifique ça me fait plaisir à la voir encore une fois merci au site beyblade espace donc voilà crace satan ou kinétiques sa tombe tu glaive loupe bon sinon il y avait les stickers 1 mais je vais pas les mettre comme d'hab et aussi un petit truc que je sais pas si vous avez remarqué ça dépend si vous avez acheté des toupies baby de burst god takara là on a un fait ça c'est pas juste une image comme ça en fait ça c'est pour mettre sur les beloguer simplement c'est des petits trucs détachables pour venir customiser le belogueur qui n'est pas très utile en france je vous l'accorde qui est vraiment très utile au japon si vous voulez un renseignez vous sur le belogueur et sur à quoi ça sert je vais pas l'expliquer dans cette vidéo là voilà donc c'est tout pour cet unboxing puis je vais faire le test de lancer quand même bon c'est la première fois que je vais tester un proto launcher donc ne m'en voulait pas si le lancer est vraiment pourri allez très loin go shoot ah ouais il ya vraiment aucune puissance là dedans et c'est vraiment dur à tenir c'est comme les proto launcher asbro donc vraiment c'est un lanceur qui est juste là pour débuter pour dire voilà il ya un lanceur dans le paquet il sert pas à grand chose je vois la rotation de la toupie est déjà faible en fait on a vu que la crémaillère n'est pas longue du tout c'est difficile d'avoir une bonne puissance en fait dans l'eau dans la toupie je vais essayer avec un un cher asbro qui sont beaucoup plus puissants je trouve que les proto launcher takara c'est déjà beaucoup plus puissant donc voilà c'est de toute beauté ça pourrait être un angle stylé comme ça pour une battle voilà craze satan toupie de chisco voilà c'est tout à plus ça chauffe à hop hop à Sous-titrage ST' 501